Radio Rivage présente, au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage dans mon émission au fil du lien. Je reçois aujourd'hui David Robot, président de Vannes Agglomération et maire de la ville de Vannes. Bonjour David Robot. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité, je suis heureux d'être à votre antenne aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons aborder quatre thèmes au cours de notre interview. La culture, le rôle des associations à Vannes, les actions mises en place pour les personnes âgées, le logement. En fait, tout ce qui fait lien, sachant que le social est la ligne éditoriale de notre radio, Radio Rivage. Alors, je commencerai par le premier thème, la culture, avec cet événement du retour des assises de la culture, qui est une action en faveur d'une éducation artistique, culturelle pour les jeunes. Quelle aventure ces assises de la culture ? Que pouvez-vous nous en dire sur ce sujet, M. Robot ? Moi, je suis très heureux de ces assises d'agriculture, parce qu'elles ont réuni beaucoup d'acteurs de la culture 2016, et même partout au-delà de nos frontières communales. C'est une aventure qui a commencé après l'été. Plus de 150 personnes ont été réunies en octobre, à l'université des Carmes, pardon. Plus de 700 questionnaires ont été remplis, et puis le résultat des assises le 21 janvier dernier. Je pense qu'on avance dans une vie de façon concertée, quand on dessine ensemble un avenir commun. Et je pense que les acteurs de la culture ont dans le même sens que nous. Donc, vraiment de beaux échanges. Et puis, on a pu s'apercevoir que les gens étaient aussi très favorables à des évolutions. Je pense au fait historique, je pense au fait d'Armor, je pense au fait d'un photo. Donc, une belle co-construction du Van que nous voulons demain culturellement. Oui, une co-construction, en fait, d'une démocratie participative que vous souhaitez. C'est vraiment une marque de faveur du Van Thaise, puisqu'on a beaucoup de conseils de quartier, depuis aujourd'hui, un conseil municipal des aînés, un conseil municipal des jeunes. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de consulter, de concerter. Parfois, les élus sont un peu frieux de cette thématique. Moi, ce n'est pas mon cas, parce que je pense que plus c'est partagé, plus on avance ensemble pour le bénéfice du plus grand nombre. D'accord, oui. Alors, une culture, je le disais en entrée, qui s'adresse à tous, avec également beaucoup de liens intergénérationnels. Et cet événement qui a été le beau dimanche en famille, le 20 de janvier, si je ne me trompe pas de date, et qui est un retour de ce bel événement. Que pouvez-vous nous dire sur cet événement qui a eu lieu ? Déjà, on peut se résoudre que les scènes du Golfe, donc la saison théâtrale de Van, théâtrale ou artistique, rémise chaque année de plus en plus de monde. En 2022, c'est près de 53 000 entrées qu'on fait. Et puis, cette saison théâtrale, elle est ponctuée par deux événements majeurs, ce sont le beau dimanche en famille, dont le 22 janvier dernier, donc il y a un peu plus d'une semaine maintenant, qui a fait que 4 500 personnes sont venues avec leurs enfants, assistées à différents spectacles, et même une boum pour les plus jeunes. Donc, c'est la partie des événements maintenant incontournables à Van, comme les émancipés, que nous verrons fin mars et début avril. Maintenant, la culture à Van, elle est plurielle, je pense qu'elle s'entend avec différents faits et avec différents thèmes, qui sont de nature à réjouir les plus anciens, les plus jeunes, mais aussi les familles, parce que je le sentiment que parfois, les 20-35 ans, elles passent un peu en dehors de nos radars, donc toutes ces manifestations sont vraiment faites pour eux. Oui, donc ça permet vraiment de réunir des différentes générations, et aussi de donner un rythme à la vie de famille à Van. L'année, elle est vraiment régulière et culturelle. Il y a une époque, parce qu'il en Athènes, on disait que la culture était une faible savanne, je vous remercie le sentiment que la culture était un atout pour notre ville. Une grande implication, effectivement, des uns et des autres. Alors, il y a aussi le déménagement du conservatoire, qui réunit la musique, le théâtre, l'art plastique. Alors, c'est un déménagement qui a déjà eu lieu. Parfois, les gens s'en mènent un peu, effectivement, depuis maintenant presque un an. La moitié des cours ont déjà été délocalisés Riveau et Duport. On va poursuivre 30 ans le déménagement du conservatoire, donc il était sur le port, mais aussi des ateliers artistiques, mais aussi des ateliers artistiques à mini-murs. Donc, les gens se retrouvent dans un lieu qui est dédié à la culture, à la musique et aux artistes, comme vous l'avez dit. Il y a des salles de cours beaucoup plus grandes pour attire nos élèves, qui soient petits ou grands. Facilité de stationnement pour les personnels, pour les familles de l'université de leurs enfants. Les bus devant, ce sera beaucoup plus simple et dans de meilleures conditions demain. – Oui, d'accord. Donc, il y a aussi un accès plus aisé, avec aussi un caractère pluridisciplinaire auquel vous tenez. – Oui, je crois qu'effectivement, la culture à l'âme, elle est du tout casse-tête. Il y en a pour tous les groupes, pour tous les publics, pour tous les appétents. C'est ce qu'on souhaite. Je rappelle, pas d'adresseur des conservateurs, mais tous les événements qui se trouvent à l'âme, je pense à Libre à l'âme, je pense aux Fêtes d'Arvore, je pense aux festivals d'Arvore maintenant, à déjà en juillet. Tous les événements, ils sont gratuits. Et notre volonté, c'est que tout le monde ait tout ça au niveau de vie, puisqu'il participe. – Oui, alors la culture, qu'il y a aussi des enjeux en termes de vie sociale, de relations plus apaisées entre les habitants, et qui permettent aussi des rencontres, encore une fois, entre les générations. Ça, c'est très important. – Vous avez raison de signifier que c'est bien vivre ensemble, c'est bien être ensemble. Je crois qu'après deux ans de police, après l'exemple, on l'a dit en Ukraine, avec l'inflation, nos concitoyens ont besoin de moments apaisés. Je pense que la culture apporte ce moment apaisé. C'est l'autre choix où on s'ouvre aux autres, on s'ouvre au monde, et on apprend des choses. – Oui, alors vous disiez l'implication, bien sûr, de chacun, et notamment le rôle et la fonction des associations Vannethès au fort dynamisme, si on en croit le titre du Télégramme, il y a quelque temps. – Alors effectivement, Vannes, c'est la maison des associations, sur le secteur de Tercadour, sur le secteur de Tercadour, il y a eu en 2022, de 90 000 personnes franchir ses portes. C'est plus qu'en 2019. Aujourd'hui, la maison des associations, c'est 48 associations résidentes. Je crois que la culture, qu'elle soit, la vie, elle s'utilise, pardon, elle est motivée, elle est sportive, elle est culturelle, elle est sociale, etc. Je pense qu'on a tous vraiment besoin. – Oui, vous disiez d'ailleurs, pilier du vivre ensemble pour les associations Vannes. Avec le rôle aussi, il faut en parler, des retraités très investis pour la vie des associations. – Oui, je crois qu'aujourd'hui, le fond des associations, comme il a pu l'avoir lu au mois de septembre dernier, c'est près de 15 000 entrées sur une journée. C'est énorme. – 15 000 entrées ? – Vous le rappelez, et vous avez raison, je crois que les gens ont besoin de se retrouver de façon apaisée, de façon projective, avec effectivement ses goûts, qu'ils soient littéraires, qu'ils soient culturels, qu'ils soient sculpturales, qu'ils soient sportives, associatives, etc. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de se retrouver et de partager des choses ensemble. Et on vit dans un monde qui est compliqué, qui est difficile, qui est parfois anxiogène. J'ai le sentiment que la vie physique permet d'apaiser tout cela. – Oui, et puis ça permet également aux parents et aux enfants d'échanger sur des choses qui sont constructives et qui permettent aussi de réfléchir à leur éducation et aussi peut-être au choix d'une vocation artistique. – C'est ça. Et puis je crois qu'il faut accompagner ces enfants dans ce suivi de monde culturel. Je crois que les enfants qui sont éduqués ou revenus à la culture, on les ajoute de demain, des artistes compréhensifs et ouverts pour le monde. – Alors on parle des enfants, des parents, de la famille, on parle aussi des grands-parents et notamment la situation des personnes âgées à mobilité réduite et handicapées. Donc il y a un conseil des anciens qui travaille tout au long de l'année sur les urgences et les actions à mettre en place. – C'est ça, vous avez raison de souligner quelle place faisons-nous aux seniors de notre collectivité, dans notre ville, dans notre société, quelle place faisons-nous aux personnes handicapées ? On a beaucoup progressé mais beaucoup reste à faire encore. Et nous, on s'y emploie avec le question de l'âtre qui est une mère adjointe chargée du handicap et puis le conseil municipal des aînés qui s'ouvre beaucoup sur ces grands généraux pour voir comment on peut avancer demain, avancer ensemble et faire en sorte que cette solitude qui est très souvent mal vécue par les seniors par le quatrième âge soit de moins en moins lourde à porter et comment on peut aller vers les autres. – Oui, parce que le conseil des anciens a une vraie expertise. Il évalue, il relaie les besoins des personnes âgées et d'une certaine manière permet également aux personnes âgées de s'en sentir utiles et aussi de pouvoir témoigner de leur vie passée et présente en termes d'échange avec la jeune génération. – C'est tout à fait ça. Il y a ce qu'on appelle chez moi l'aide aux devoirs. Ce sont des bénévoles qui le soient en tant que des enfants pour aider à faire leurs leçons, leurs devoirs. Aujourd'hui, c'est plus de 120 adultes qui partissent chaque soir à 20 à cet accompagnement des enfants. Vous avez raison de souligner, la quasi-totalité sont des retraités qui ont cette envie de transmettre, cette envie d'accompagner et cette envie de permettre aux enfants de transcender très souvent le milieu dont ils sont originaires. une aide aux devoirs mais qui est aussi plus largement un rôle éducatif notamment d'aider aussi les parents dans le travail de prévention du harcèlement concernant les enfants à l'école et permettre une meilleure connaissance de la jeunesse également. – C'est ça. C'est donner les clés à nos enfants et très souvent aux parents d'apporter les difficultés d'aujourd'hui. Le monde est très sympathique autour de nos enfants dans les collèges, dans les institutions ou dans les quartiers. Donc on ne peut que louer ce travail fait par les bénévoles pour tous les seniors. – D'accord. Alors on a parlé donc de culture, de lien intergénérationnel, on va également parler du logement avec le logement social qui apparemment est un peu freiné dernièrement dans sa construction sur le département du Morbihan. – C'est tout à fait ça. Nous avons créé au 1er janvier 2023 le Morbihan Habitat. C'est un office de Morbihanais de l'Habitat qui est le mariage de Van Gogh Habitat, l'office de l'agglomération vantaise, l'Orient Habitat, l'office de l'agglomération l'Orienthaise et Bretagne Sud Habitat pour le reste du département parce qu'aujourd'hui nous n'allons pas suffisamment loin de la construction de logements sociaux et je n'aime pas le mot de logement social. Je préfère parler de logements alloyés modérés parce qu'aujourd'hui 80% de nos concitoyens sont éligibles au logement alloyés modérés sur un territoire où l'immobilier est très cher on doit permettre à nos enfants à nos petits-enfants de vivre ici de vivre dans les communes dont ils le souhaitent qui revient sur la presse de rue c'est parfois un peu compliqué même si je salue le travail de David Lappartien de Jean-Marc Dupéras ou du maire d'Arzon de construire des logements sociaux pour permettre à nos enfants de rétablir dans les communes où ils sont nés. Oui alors effectivement vous le disiez un véritable enjeu car il y a aussi beaucoup de jeunes retraités qui viennent s'installer dans le Morbillon et qui souhaitent trouver aussi un logement comme vous dites à loyer modéré donc c'est aussi plein d'enjeux pour les nouveaux arrivants. Oui mais je me serai un peu en porte-à-faux par rapport à vos propos pendant très longtemps le Morbillon a plutôt accueilli des retraités qui venaient passer une retraite bien méritée et j'adore les retraités depuis la NGV qui nous met à 2h20 de Paris depuis la pandémie on a aussi beaucoup d'actifs qui viennent de la région nantaise de la région rennaise de la région parisienne s'installer ici pour y travailler des deux conjoints remontent régulièrement à Paris un ou deux jours par semaine mais ils offrent à leurs enfants un cadre de vie assez extraordinaire et aussi des conditions d'éducation on ne le dit pas souvent pas suffisamment à mon goût mais le taux de réussite au baccalauréat dans le monde privé et public est trop de 100% on a maintenant une offre d'université Ravane c'est près de 10 000 étudiants on a des formations en médecine on a des formations en ingénieur en commerce en sport en environnement donc on a tout pour être heureux et c'est aussi pour ça que de plus en plus d'actifs nous rejoignent alors vous avez raison beaucoup de nouveaux actifs nous rejoignent comment dire dans nos morbiants et parfois par une force d'infraction essaient de faire venir leurs parents jeunes retraités c'était un peu le sens que je donnais à mon observation précédemment oui mais oui et non je dis toujours ce que je pense on va prendre l'exemple de deux communes de la presse de Rue que vous connaissez bien Arzon Arzon a ouvert une classe qui prouve bien que on accueille toujours avec plaisir des retraités des jeunes retraités qui parfois ont vécu ici parfois ont travaillé ici mais on accueille aussi de plus en plus de familles oui oui voilà exactement ça par contre c'est un thème sur lequel on peut se réunir effectivement le département accueille de plus en plus de familles dans son sens le plus large aussi donc effectivement le logement qui sera toujours effectivement un enjeu pour chacun d'entre nous et comment pour chacun de mes invités David Robot je tends une carte blanche afin de permettre à mon invité de parler d'un sujet qui n'aurait pas été abordé pendant notre interview donc je vous tends cette carte blanche David Robot si vous avez un sujet sur lequel je ne vous ai pas interviewé alors aujourd'hui on a parlé du logement on a parlé des activités etc une des difficultés de territoire c'est les mobilités comment on se déplace sur ce territoire aujourd'hui on a un territoire qui est très attractif je rappelle qu'après Rennes nous sommes le deuxième bassin qui accueille une nouvelle population le deuxième bassin en termes de création d'emplois en termes de développement économique mais tout le monde prend sa voiture moi j'aimerais que demain pour ceux qui les peuvent par contre pas parce qu'on est un peu handicapé parce qu'on va discuter à marcher on va faire du vélo on prenne un peu moins sa voiture un peu plus les transports en commun je rappelle que prendre le bus aujourd'hui pour un actif c'est 60 centimes d'euros par jour donc qu'on prenne un peu plus les transports en commun pour ce territoire on l'aère un peu plus qu'il fasse encore mieux vivre qu'aujourd'hui qu'on bouchonne un peu moins parce qu'aujourd'hui c'est une faiblesse les déplacements ça devient demain un handicap et on doit tous avoir notre part de responsabilité sur comment on se déplace oui ça permet aussi de découvrir le magnifique environnement qui nous entoure pas magnifique je pense qu'il n'importe quoi par rapport à ce public exceptionnel 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 environnement quand je vois la presse figuriste et toutes ces places tous ces petits ports tous ces petits villages moi je suis un membre de la presse figuriste parce que je me couvre il n'y a pas de fin en tant que ça cette vie en famille et dès que j'ai quelques jours de congé et c'est avec plaisir que je viens de m'y reposer écoutez ça fait plaisir vous savez que le studio de Radio Rivage se situe à Arzon où il fait grand soleil aujourd'hui j'imagine le petit port de Port-Mavalot sous le soleil prendre un café ou un jus de ronge en terrasse quel bonheur et puis nous avons la ligne 24 du bus qui permet d'aller sur la presse qu'il de Ruisse comment dire à différents horaires de la journée effectivement avec aucun souci et je pense que la ligne 24 ou 25 je crois que ce sont les lignes de bus qui amènent la gare de vannes à la presse figuriste il faut la prendre parce que là-bas c'est un bonheur simple mais extraordinaire je ne peux que confirmer mes auditeurs effectivement se joindront certainement à nous pour effectivement abonder en ce sens bien écoutez je vous remercie David Robot d'avoir participé à cette interview de Radio Rivage je remercie également votre attachée de presse madame Julia Fouquet-Bremont qui m'a orientée vers vos services pour fixer une date d'interview merci encore David Robot et je remercie enfin Bertrand qui m'assiste à la technique en montage pour chacune de mes émissions à bientôt David Robot sur la presse qu'il de Ruiz merci à vous à très bientôt à bientôt c'était Au fil du lien une émission animée par Daniel sur Radio Rivage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada